Si ce témoin ne clignote pas, il se peut que la pile soit trop faible pour que la clé intelligente communique avec le véhicule. Dans ce cas, vous devrez sans doute la remplacer. Vous pouvez la remplacer facilement en procédant selon les instructions suivantes. Tout d'abord, consultez le manuel du conducteur pour connaître le modèle de pile recommandé avant de la remplacer. Ensuite, actionnez le bouton de verrouillage et retirez la clé mécanique de la clé intelligente. Placez un linge sur un petit tournevis à lame plate et insérez l'extrémité du tournevis dans cette fente. Faites-le pivoter pour séparer la clé intelligente en deux parties. Sur la pile, remarquez la borne qui se trouve sur le dessus afin de placer la nouvelle pile de la même façon. Assurez-vous d'avoir les mains propres et non grasses avant de toucher les éléments qui se trouvent à l'intérieur du porte-clé. Lorsque vous manipulez la pile neuve, ayez toujours soin de la saisir par les côtés. Retirez la pile déchargée en veillant à ne pas toucher les circuits internes ni les bornes. Placez délicatement la pile neuve dans la clé intelligente en orientant la borne négative dans la même direction que la pile précédente. Alignez le bord des deux moitiés du boîtier de la clé intelligente puis refermez-le en appuyant le long du bord. Enfin, utilisez la clé intelligente pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement. Si vous avez besoin d'aide pour remplacer la pile, nous vous recommandons de vous rendre chez un concessionnaire Nissan. Veillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.